j'ai dû mettre longtemps à faire ça t'as vu mais j'en ai encore un propos propos et les propos c'est de la déchirme tu peux maintenant voyager on fait le dessin qui avait fait au bon noël ouais il avait fait ça parce que il est normalement ouais j'en avais pas moi il en avait fait un pour avoir sur la truc je t'aime à la folie de l'amour je t'aime aussi à la folie de l'amour des popos merci mon amour bah oui zoto il va essayer ses bottes que vous souvenez que j'ai acheté en début de semaine pour quand il va aller à la neige on est vendredi à il est 5h20 des poussières oui mais ça je vais en parler alors attends y arrive où ton pied au bout y arrive vous là tu vois pas les pertes quand tu vas marcher dans la neige pendant que je vais essayer de tirer dessus doucement non mais tient ton pied bon non ça va alors marche un peu avec voir en plus tu as vu elles font reflet t'aimes bien aller donc on est vendredi soir il est 7h30 un peu plus donc comme prévu les faritas j'ai rajouté le fromage avec des frites et moi du coup je les ai mis directement enfin j'ai pas j'ai pas j'avais pas assez de galettes donc sur les frites mais ça va être aussi bon de toute façon demain je vous explique tout bon ap bonne soirée à demain coucou on est samedi matin et je suis en train de préparer les sandwichs donc je vous les montre voilà sans tomates pour pépé oeufs et et tomates pour aron et pour matthieu et kenzo sans oeuf touche pas à toutes j'ai mon petit employé qui m'aide à délivrer c'est bien ouais ça oui tu fais la moitié puis aron il fera l'autre moitié bon ça va là il est déjà aux heures et demi donc ça a quand même dégelé coucou on est samedi 2 décembre il est je vois rien je crois qu'il va être midi 10 j'ai déposé les garçons chez pépé vers midi moins le quart et je suis rentrée tout de suite il fait froid très très froid donc alors on commence par où les enfants sont bien arrivés hier vers plus 17 heures à peine voilà mia n'est pas là parce que mia est encore malade donc là justement son père vient de m'envoyer un message parce qu'ils avaient rendez vous chez le médecin en fin de matinée donc après la bronchite maintenant c'est l'angine voilà donc elle tousse énormément elle est pas bien donc c'est mieux qu'elle reste là bas là bas à la sa chambre là bas il fait plus chaud qu'ici donc voilà alors ensuite qu'est ce que je voulais vous parler bon mes faritas ont fait fureur je suis contente alors alors j'ai plusieurs choses à vous dire par rapport à mon blog que je vous ai publié hier donc j'ai j'ai épinglé un commentaire alors je suis pas du genre à faire ça habituellement quand un commentaire ne me convient pas je supprime je bloque mais là j'ai voulu vous l'épinglé pour quand même montrer à mes gentils abonnés que il n'y a pas que des gentils abonnés et bon après quand ça passe des gens qui n'ont jamais commenté qui commentent méchant hop j'enlève mais là en fait ce commentaire vient d'une personne qui suivait mes vidéos avant je vais dire il ya je sais pas six mois de ça voire un peu plus c'est une personne qui me laissait toujours des gentils commentaires après pendant un certain temps plus de nouvelles et là cette personne ça fait deux ou trois commentaires qu'elle revient mais les commentaires sont plus du tout pareils voilà donc j'ai voulu vous partager mais si cette personne remet un commentaire du genre je supprime je bloque point voilà je veux pas faire de polémique mais j'avais envie de vous partager ça voilà après j'ai pas à me justifier on est d'accord voilà ceux qui me suivent et me connaissent m'acceptent comme je suis ceux qui après il ya des gens qui n'acceptent pas mon cas on va dire bah ils regardent pas ils commentent pas ils regardent pas voilà on est d'accord moi des fois je suis certaines personnes qui sont très gentilles et qui préfèrent ne pas regarder mes vidéos parce que ça leur plaît pas c'est pas un souci y'a aucun problème mais les méchancetés non merci après je vous dis j'ai pas à me justifier mais je vous le dis parce que j'ai envie de vous le dire et d'ailleurs j'ai même rien à ajouter parce que j'ai une fidèle abonnée bah en fait qui a répondu tu te reconnais trop t'as tout dit en fait j'ai rien à ajouter toi tu me suis depuis mes toutes premières vidéos et toi tu me comprends t'es pas la seule bien sûr y'a beaucoup de gens qui comprennent ma situation mais voilà donc non je ne suis pas une assistée ou si peut-être que je suis une assistée en fin de compte mais pas par plaisir c'est pas un choix je suis peut-être une assistée mais j'aurais xment préféré ne pas être malade et avoir une vie normale un métier un travail ma famille tout et tout voilà mais vraiment mille dix mille x millions de fois que d'être malade après y'a des gens qui comprennent pas que les maladies psychiatriques ça peut être très grave et très handicapant voilà il faut connaître pour savoir à quel point une maladie psychiatrique peut être très très difficile je suis malade donc borderline et dépressive chronique depuis 20 ans à peu près depuis la fin depuis mon adolescence depuis que j'ai 19-20 ans je suis malade ça m'a bousillé ma vie mais bousillé et maintenant j'en suis là j'en suis là à vivre dans la merde à ne voir mes enfants que les week-ends et la moitié des vacances bah je vous jure que c'est pas une partie de plaisir voilà donc je pense qu'à ce niveau là la discussion est close voilà c'était juste une petite mise au point pour quelques personnes voilà euh sinon alors de quoi je voulais vous parler je voulais vous parler de mon chauffage on m'a posé des questions à propos de mon chauffage donc je vais vous montrer quelques petites choses et je vous reprends juste après donc je vais juste commencer par vous montrer la température intérieure il fait 15,5 voilà sachant que cette nuit il a fait du moins 5 d'heures donc à l'intérieur 15,5 ensuite ma baie vitrée qui est très mal isolée d'ailleurs ce matin bon ça va faire un peu sombre c'est contre-jour les garçons se sont éclatés à mettre les stickers donc ça me fait trop plaisir une juju au passage après on lui donnera ensemble son numéro 2 du calendrier donc mon chauffage il est là donc c'est un chauffage électrique qui est comme ça voilà il est très vieux voilà donc avec sur le côté les boutons 1,2,3,4,5,6 jusqu'à 8 je crois et là vous voyez là j'ai un grand 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 chauffage mais celui-là malheureusement parce qu'à mon avis on devait être bien au chaud avec ça depuis bientôt 6 ans que j'habite là il n'a jamais fonctionné parce qu'à la cave la chaudière n'a jamais été voilà allez je vous reprends tout de suite de l'autre côté donc voilà je vous ai montré un petit peu alors comment expliquer bon comme vous le savez tous probablement mon studio et mon immeuble sont pourris quand c'est pas des fuites d'eau ou des bouchons c'est l'électricité je vous avais pas dit il y a deux jours je crois je crois que c'était jeudi soir il y a encore eu une coupure d'électricité malgré que tous les compteurs avaient été changés et tout ça a recoupé alors ma voisine m'appelle et tout bon l'armie elle a été trifouillée dans le compteur qui est dans le couloir Julie a encore eu très peur c'était super bon soit donc vous avez vu il fait même pas 16 degrés chez moi je sais plus 16 bon donc le grand chauffage n'a jamais été le petit chauffage électrique euh pfff c'est pas terrible hein comment dire que bah c'est de l'électrique hein comme ma plaque de cuisson tout ça donc ça s'allume ça s'éteint ça s'allume ça s'éteint donc il est pourtant allumé je vais pas le mettre au maximum non plus parce que là je pense qu'on va étouffer quoi mais je le mets de sorte qu'il s'éteint pas trop souvent mais comme vous pouvez voir ça a beau être petit ça réchauffe pas tout parce que parce que bah il fait que 16 et qu'on a froid voilà moi j'ai l'habitude mais c'est inadmissible pour les enfants bon de toute façon j'ai pas le choix c'est comme ça euh ma ma baie vitrée oui elle est pas elle est pourrie quoi c'est pas l'air il passe donc ça n'arrange rien non plus l'autre fois il m'avait réparé le haut mais il m'a pas réparé le bas donc d'ailleurs quand je verrais ou aurais au téléphone le propriétaire je vais dire il faudrait peut-être aussi réparer le bas ça sert à rien de réparer que la moitié voilà bon après il y a Luigi qui en a rajouté une couche encore mais bon donc l'air passe le chauffage voilà il fonctionne mais voilà et la nuit malheureusement toujours à rapport avec la taille de ce studio c'est que les garçons le baissent parce qu'en fait ils dorment collés au chauffage et sinon ils meurent de chaud quoi parce que l'air il sort donc c'est pas top non plus donc ils baissent le chauffage pour pas mourir de chaud parce qu'en plus leur tête est collée quoi et j'ai pas le choix que de mettre les lits autrement voilà donc c'est très très compliqué et pour en revenir à la fameuse assistée que je suis tant qu'à faire comment dire que si j'étais si assistée que ça je vivrais pas là dedans dans cet horrible truc là tout à l'heure j'ai dû remettre du vinaigre blanc dans le trou de la douche parce qu'il y a des remontées des goûts c'est une horreur voilà enfin je crois que je vous ai fait le tour de ce que je voulais vous dire à ces niveaux là voilà Aaron ce matin il m'a fait un petit peu de lego voilà il m'a dit une voiture maison voilà bon de toute façon il va en avoir pour Noël des lego donc ben là je crois que je vais vous laisser je vais qu'est-ce que je vais faire je vais passer un petit coup de balai après je vais donner son jour du calendrier de l'avant à Julie je vous filmerai manger un bout et tout et tout et puis ben les garçons ils vont revenir comme d'habitude vers 3h moins le quart donc après ça je vous remettrai des petites images donc à tout à l'heure et gros bisous moi Juju on va prendre le numéro 2 c'est ton calendrier attends j'ai pris le chiseau cette fois alors il est où le 2 là le 2 tu regardes alors qu'est-ce qu'on a ma poupée attends attends je vois rien comme ça ah des cœurs bordeaux attends on va regarder c'est quoi vu que là c'est des cœurs attends Nounou alors si je me trompe pas c'est ça duck et cranberry hertz duck c'est canard cranberry c'est cranberry oui oui donc j'ouvre et je lui donne attendez non elle le refait comme hier attendez voilà c'est ouvert attends je te l'épose attendez je vais en montrer là quand même voilà au canard bon app ma belle vous verrez là-bas on a Luigi je suis en train de faire sécher les paniers comme d'habitude et Luigi il est là-bas à toute pas c'est Dernière. 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 Et la dernière ? J'en avais encore une. J'avais pas vu. Voilà. Le paquet à maman et à moi. Oui. Et un totem en dessous. Tom. Tom. On est samedi soir. Il est 6h15. Dernière. Regardez dans quel état elle est Julie. Julie viens. Viens. Parce que ça recommence. L'électricité saute. Donc comme vous savez Julie ne supporte pas le bruit que ça fait et le noir que ça fait. Viens. Allez viens. Viens ma belle. Viens. Je vais essayer de la calmer. Viens. Bisous. On est samedi soir. Il est quelle heure ? Il est 46. 47. 19h47. Donc ce soir. Comme prévu. Alors ça. C'est une nouveauté. La saucisse. La grosse saucisse cuite à la graisse. Avec dedans. Du fromage. Du fromage. Enfin autour. Et du jambon cru. Avec des pâtes. Petite sauce rôtie. Bon app. A demain. Il neige un peu. Je ne sais pas si vous voyez à travers. C'est des tout petits grains. Voilà. Je vous reprends un rat train. 11h30. Il neige. Coucou. Donc on est dimanche 3 décembre. Il est. Je ne vois rien. Je crois qu'il est 11h35. Et il neige. C'est beau. Mais je suis dégoûtée. En fait. Parce que leur père. Il vient de m'appeler. Bon. Je comprends tout à fait. Que s'il continue à neiger fort comme ça. Il va venir les rechercher plus tôt. Parce que bon. C'est sûr que nous. On n'a pas l'habitude de la neige. Et que. C'est pas top de conduire sous la neige. On n'habite pas la montagne. Mais là. Ça m'a. Cassé d'un coup. Mais bon. C'est. Ça cause du temps. Voilà. Donc. Avant qu'il neige. On a été jusque. Intersport. Donc. Il neigeait pas encore. Ah. Je vous ai mis des petites images. De toute façon. Comme c'est en haut de ma rue. C'est juste. C'est collé à action. En fait. Je me suis dit. Je vais certainement pas y aller en voiture. Là. Je vais pas utiliser. Faire des givrets. Tout. Et en fait. J'y suis allée. Parce que j'avais un bon. De 15 euros. Parce qu'en fait. J'ai la carte Intersport. Bon. C'est un peu comme la carte aux champs. C'est plus mon père qui l'utilise. Mais mon père. Il me laisse toujours. Les bons. Ou les. Les sous qu'il y a dessus. Voilà. Gentil. Et là. Pour Noël. J'avais droit à 15 euros. Donc. Je me suis dit. C'est nickel. J'ai acheté. Vous l'avez vu. Les bottes. Pour Kenzo. Aller à la neige. Son père. Il m'a dit qu'il avait acheté la tenue. Alors. J'ai dit. Il va manquer des grosses chaussettes. Et des gants. Voilà. Donc. On a été chercher ça. Non. Alors. J'en ai eu pour 20 euros. Donc. En fait. J'ai rajouté que 5 euros. Et franchement. C'est super. Donc. J'ai acheté. 4 paires. De chaussettes. De ski. Voilà. En. 31. 34. Ça ira. 9. 99. Voilà. Il y en a 2. Verts. Genre. Verts. Plus haut. Et 2. Noirs. Je ne vais pas les ouvrir. Parce que je vais lui mettre dans un sac. Pour repartir avec les bottes. Ça m'a l'air bien épais. Après. Vaut mieux. C'est pour le ski. Et. Les gants. Les gants. Pour. Bah. Pour skier. Voilà. Il y avait bleu ou noir. Mais il n'y avait pas sa taille. En fait. En bleu. Voilà. Alors. J'ai pris en 10 ans. Et. Pareil. 9. Euh. Euh. Elles lui. Elles sont un peu grandes. Je vais les essayer du coup. Alors. Je peux les essayer. Euzo. Ok. Elles me vont. Ouais. Elles me vont. Ouais. T'enviens pas. Ils me vont. Regarde. Ouais. Mais moi j'ai des petites mains. J'ai des petites mains. Attends. Ouais. Mais faut pas qu'on voit ta tête. Attends. Là t'es les miennes. Bon. Ils me vont. Donc. Euh. Elles sont un petit peu grandes au bout. Pour lui. Mais vu qu'il y a des grosses mains. Au niveau de la largeur. C'est bon. Voilà. Donc je suis contente. Au moins. J'aurais participé. Pour la neige. Les bottes. Les chaussettes. Et les gants. Et. Logiquement. Ça sera aussi. L'année prochaine. Pour Aaron. Et l'année suivante. Pour Mio. Donc. C'est pas. Un investissement. Un investissement. Pour rien. Voilà. Donc. Attends. On va voir ta tête. Ça arrive alors. Voilà. Hop. Elle est bon. On va te voir. T'as rien. Tu. Il y a personne qui veut. Parler. Non. On a combien d'abonnés. On a combien d'abonnés. Je crois. 772. Ok. Bah. Dimanche. Parle fort. Pour. Dimanche prochain. On pourrait. En avoir. S'il vous plaît. En avoir. Donc. On pourra en avoir. 80. Au moins. 780. 780. Pour dimanche prochain. S'il vous plaît. Oui. On va te voir Nanou. Oui. Mais non. Mais juste. Je fais pause. Pour. Je l'ai fait voir. La neige. Ouais. Malheureusement. La neige. Voilà. Donc. Ce midi. On va manger. Des croque monsieur maison. Au jambon cru. Et aux gruyères. Je vous les montrerai. Il me reste plein de petites tomates cerises. Pour eux. Et du coup. Bah. Je vais vous laisser. Puis. Je vous reprendrai tout à l'heure. Ils seront peut-être plus là. Mais. On verra bien. Après. Voilà. C'est comme ça. C'est. C'est vrai que c'est dangereux. De conduire tout là. Moi. Personnellement. Je ne le ferai pas. Donc. A tout à l'heure. Heureux. Donc. Il va être midi et demi. Donc. Comme prévu. Croque monsieur maison. Au. Au jambon cru. Avec. Les tomates cerises. Et. Je m'en suis pas fait tout de suite. Parce que. J'ai vraiment. Pas faim. Mais bon. Le principal. C'est que les enfants. Mangent. Bonne up. Avant que les enfants repartent. Je ne sais pas s'il te plait. Attends. Euh. Le numéro. 3. Vous l'ouvrez ? Ok. Attendez. C'est moi qui le donne. Alors. C'est quoi comme petit sachet ? Je vais voir un moment ? Si. C'est des. Attends. Je ne vois pas. C'est des étoiles. Des étoiles ? Ouais. Marron. Il y en a deux. Attends. Attendez. S'il vous plait. Attendez. 4. Étoiles marron. Ah bah c'est comme hier. Mais c'est en étoiles. Duck et cranberry. Attends. Tiens le. Je vais ouvrir. Non. Non. T'arriveras pas à l'ouvrir Nounou. Tiens. Non. Tiens le. Non. Tiens le bien que je te coupe pas tes doigts Nounou. On en donne deux chacun. Ouais. Vous pourrez. J'arriverai pas là Nounou. Tiens. Pose les. Vous pourrez lui en donner deux chacun. Mais vous lui. Attendez. On va aller les donner. J'arrive. Tres millions. Tres millions. Allez Aron je lui donne le premier. Tu lui donne deux hens après. Tres millions les calendriers Nounou. Tres millions. Tres millions. Ben oui c'est les calendriers de Julie. Allez Aron il va. Elle aussi elle a le tien. Attends, attends. Laisse-la manger tout doucement. Ah. T'as fait tomber. Elle a le temps. Attends. Tres millions. Attends qu'elle a le douxère un peu. J'en viens. Y'en a combien quatre ? Quatre ? Alors Aron il donne un. Et après je vais couper. à toutes vous dites bonne semaine aux abonnés bisous mais moi je vous retrouve après donc toujours dimanche il va être une heure et demie bon ben voilà les enfants ils sont repartis il était une heure à peine voilà c'est beau la neige là il ne neige plus sur le sol c'est beau quand on a sa famille chez soi mais j'ai envie de vous dire c'est très moche quand vos enfants sont obligés de repartir plus tôt à cause de cette fichue neige je suis un peu surtout que ça s'est fait assez vite j'ai du mal j'ai même pas mangé j'essayerai de manger un petit bout après histoire de ne pas être trop malade surtout que ce matin j'ai dû prendre un relpax par contre mon croc parce que j'avais fait trois crocs bien sûr je le mangerai ce soir avec quelques roasties je pense là ce midi il me reste du pâté en croûte tout à l'heure peut-être je me ferai deux trois petites tranches de pâté en croûte ça sera bien suffisant voilà donc ben un bon week-end mais encore bien trop court encore plus court que les autres mais bon c'est comme ça j'ai pas le choix du coup ben maintenant je suis un peu perdue parce que c'était pas prévu comme ça à la base une heure et demie je viens de mettre une lessive en route du coup ben je l'ai surtout fait parce que la housse des fois je vous montre la housse rose que je mets sur le fauteuil pour Julie quand les enfants sont pas là elle pue donc j'ai mis ça avec d'autres choses bon voilà ben du coup je pense qu'on va clôturer là ce vlog week-end après il y a eu des bons moments aussi attention hein bon mien n'était pas là parce qu'elle était malade Julie a encore eu très peur avec l'électricité qui a sauté probable que ça recommence ce soir vu le temps il fait très froid donc on verra bien j'ai regardé là il fait 15 ans à l'intérieur mais bon mais sinon qu'est-ce que je pourrais dire à part vivement vendredi prochain donc ben je vais vous laisser n'hésitez pas à vous abonner vous avez vu Kenzo il aimerait 780 pour dimanche prochain voilà n'hésitez pas à aimer à commenter comme d'habitude j'adore vos commentaires parce que on va quand même dire que 98% de vous qui commentez à chaque fois que je vois vos commentaires je souris toute seule devant mon téléphone et je vous réponds avec grand plaisir et moi je vous retrouve bah dès demain pour un nouveau vlog donc plein de gros bisous et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501